Salut c'est Clément. Alors pour cette étude de grille on va voir le morceau le plus connu en jazz manouche et c'est minor swing, un morceau que vous devez sûrement connaître. Donc comme pour les autres études de grille je vais vous présenter un petit peu la grille et puis comment je pense l'improvisation sur chaque accord en terme de gamme et en terme d'arpège. Donc dans ce morceau c'est assez simple parce qu'il n'y a que trois accords. On a le Am, le Dm et le E7 ou E7-9 comme vous voulez. Donc ce morceau est en Am donc c'est assez simple. Il ne change pas de tonalité donc c'est encore plus simple. Donc en terme de gamme vous pourrez utiliser la gamme de Am harmonique. Ça marchera sur tout le morceau. Après il y a certaines notes qui sonneront moins bien que d'autres. Mais si vous voulez penser juste une gamme vous pouvez juste avec cette gamme-là jouer sur tout le morceau. Donc après si vous faites par exemple cette note-là quand vous êtes sur le Dm, ça fait une quinte bémol, ça va accrocher un petit peu. Donc ça faudra adapter un petit peu. Après si vous voulez penser aussi en terme de gamme vous pouvez sur le Dm le penser comme le deuxième degré de la gamme de Do majeur. qui est la tonalité relative majeur. J'espère que vous suivez. Donc vous pouvez par exemple penser Am en pensant Am harmonique et sur le Dm penser Do majeur. Ça marche très bien. Puis ensuite sur le E7 pensez Am harmonique. Donc vous pouvez jouer la gamme de Am harmonique sur tout le morceau et sur le Dm pour être un petit peu plus précis au niveau des notes, vous pouvez penser la gamme de Do majeur. Donc ça c'est en terme de gamme. Après pour les arpèges c'est assez simple aussi. Sur le Am vous penserez l'arpège de Am. Sur le Dm vous penserez l'arpège de Dm. Et sur le E7 vous penserez l'arpège de E7. L'arpège diminué aussi. Ou la substitution tritonique. Comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, qu'est-ce que la substitution tritonique. Donc vous pourrez jouer sur le E7 un Si bémol par exemple. Donc ça c'est l'explication en gros de la grille assez basique. Cette grille là comme elle est assez simple, il n'y a pas non plus beaucoup de choses à dire. Ce que je voulais vous montrer sur ce morceau, et on m'avait posé la question, j'avais sorti une version de Minor Swing il y a quelques semaines en vidéo sur YouTube. Et vous m'aviez posé la question, qu'est-ce que je fais comme cadence à la toute fin ? Donc vous irez voir cette vidéo, je vous la mets ici. Et à la fin, donc ça fait Am, Dm, E7, Am. Et après ça fait Dm, Am, E7, Am. Et parfois sur le Dm, il y a des guitaristes qui font comme ça. Dm, G7, Do majeur, Fa. Si mineur 7 quinte bémol, E7 et Am. C'est ce que je fais dans la vidéo et vous ne saviez pas en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question. C'est quoi la cadence que tu fais à la fin ? Je n'arrive pas trop à la comprendre. Donc en fait sur le Ré mineur, au lieu de rester deux mesures sur Ré mineur et deux mesures sur Am, on va penser Ré mineur qui va vers la relative majeure de Am. Donc Ré mineur pour aller vers Do. Donc le Ré mineur, on va le penser comme un deuxième degré de la gamme de Do majeur. Donc pour comprendre un petit peu les degrés et la gamme, je vous conseille de regarder mon article sur la théorie du Jazz Manouche. Je ne sais plus, je crois que c'est dans la partie 1, vous irez voir sur le site. Je vous explique un petit peu les degrés et les gammes pour mieux comprendre. Donc à la fin de la grille de Mineur Swing, sur le Ré mineur, vous pouvez penser Ré mineur, G7 pour ensuite aller sur Do. Et là, c'est comme si dans la grille originale, on était sur le La mineur. Mais on joue le Do majeur qui est le relatif mineur à la place du La mineur. Le Do et ensuite on fait un Fa majeur. Donc en fait, on remplace deux accords de Ré et deux accords de La par un accord de Ré, un accord de G7, un accord de Do majeur et un accord de Fa majeur. Fa majeur 6-9 ou Fa majeur 7-9 comme vous voulez. Et au niveau de l'improvisation, ça va ouvrir un petit peu et rajouter une couleur différente. Vous pourrez penser donc à partir de Ré mineur, G7, la gamme de Do majeur. Ensuite, Do, Fa, on reste sur la gamme de Do majeur. Ou en arpège. Sur le Fa, c'est pareil, on peut soit penser à la gamme de Do majeur, soit penser à l'arpège de Fa. Et si vous faites ça, ça donne une couleur un petit peu majeure dans le morceau qui est mineur. Après, si vous le faites, il faut que la personne qui vous accompagne le fasse en même temps que vous. Ça sonnera beaucoup mieux que si vous le faites sur les accords normaux. Mais c'est une possibilité pour enrichir un petit peu la grille de minor swing. Si vous jouez avec un guitariste rythmique qui vous accompagne, essayez une fois de faire Ré mineur, G7, Do majeur, Fa majeur. Ensuite, normalement, on a un E7. Ce qu'on peut faire, c'est un 2-5-1 en Am. Donc, on va faire un Si mineur-7-5b, E7 et A. Ça permet d'enrichir un petit peu la grille et de rajouter une petite couleur sympa. Donc, je vais vous faire tout ce passage-là avec la pompe. Et puis après, ça recommence au début du morceau. Donc ça, c'est une petite cadence que vous pouvez faire pour changer un petit peu la grille classique de minor swing. Après, c'est comme tout, n'en abusez pas. Si vous le faites à chaque grille, ça peut devenir un petit peu lassant. Mais une fois comme ça dans votre chorus, vous faites un signe à la personne qui vous accompagne. Un petit signe. Vous faites cette grille-là. Vous pensez la gamme de Do majeur ou les arpèges de chaque accord. Et puis, ça donnera une couleur un petit peu différente pour changer le truc. Donc, voilà. Après, essayez de travailler les différentes gammes et arpèges que je vous ai présentées. Et puis, c'est tout pour l'analyse de grille, l'étude de grille du morceau minor swing. Donc, ce morceau est relativement simple. Si vous commencez le jazz manouche ou la guitare en général, je vous conseille de commencer par celui-ci parce qu'il n'y a que trois accords. Et c'est un des premiers morceaux qu'on apprend en général. Donc, voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, juste en dessous de la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine étude de grille et puis pour une nouvelle vidéo. Hey ! Cette vidéo t'a plu ? Alors, pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique. Tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite, là. Là, tu peux cliquer. Et puis, si tu veux recevoir trois cours gratuits sur la guitare Jazz Manouche avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite, là, il y a un bouton, tu peux cliquer. C'est gratuit. Bon, bah moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !